... Savez-vous qui est cet homme ? Je l'ai enregistré sans faire exprès. Son nom c'est Patrick Buisson. Et tous ceux qui ont fait l'école buissonnière s'y reconnaîtra. Alors, peu importe ce qu'on en dit, ce qui m'importe c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Et que je n'ai jamais cessé de dire en toute modestie et en toute franchise et sans autre parti pris que celui d'un esprit épris de justice et de vérité. Je vous laisse le découvrir. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Vous faites fausse route. Ce n'est pas le bon chemin. C'est une erreur, une erreur magistrale que nous paierons. Le problème, ce n'est pas tant l'islam que l'immigration. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Ceux qui font l'analyse inverse, qui mettent la question de l'islam avant le problème de l'immigration, se trompent. Et ils seront responsables des grands malheurs qui pourraient arriver à la France dans les années qui viennent. L'islam, Apolline de Malherbe, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin, et j'ose le mot, de notre décadence. C'est ça qui nous est insupportable. Notre rapport à l'islam, il est lié au recul du sacré dans la société française. C'est comme ça. Nous sommes une société où le sacré nous est totalement étranger. A quoi voulez-vous que les musulmans s'assimilent ? Quelle valeur nous leur proposons ? Avec ce genre de sorciers, nous avons envie de devenir apprentis pour apprendre à découvrir pourquoi notre monde est désenchanté. Et comment faire pour le ré-enchanter. Par exemple, en subordonnant le profane au sacré, et non le contraire. Et ne respecter pour en finir que ce qui est digne de respect. Vous faites presque l'éloge, Patrick Buisson, de ceux qui considèrent que les lois de leur religion sont supérieures aux lois de la République. Un catholique considère que la loi naturelle est supérieure aux lois de la République. Et vous vous en réjouissez ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Je considère que ça ne me scandalise absolument pas qu'un croyant place la loi naturelle, la loi divine, au-dessus de la loi naturelle. Je n'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une Lolita en string de 13 ans. Je n'ai plus de respect. Je n'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière cinq fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. Je considère qu'en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. La loi naturelle est une bonne chose. La loi naturelle est une bonne chose.